Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Sur les seniors, sur ce livre qui s'appelle Résidence senior pour en finir avec les vieux De Arnold Jacob, bonjour Arnold Salut, bonjour Tu nous parlais de l'utilité sociale Des personnes âgées, de nos seniors Moi je m'interroge bien évidemment A cause de l'étude, de l'enquête que j'ai faite dans cette résidence Mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées Qui me ressemblent disons Je m'interroge sur le sens qu'elles peuvent donner à leur existence Et donc bien évidemment je suis tombé sur Un des enjeux essentiels pour moi C'est l'action L'action c'est ce qui nous donne le lien Le rapport avec le monde C'est pas la parole, c'est pas les discours Mais c'est l'action que nous menons Qui nous permet de mesurer notre existence Avec notre environnement Donc je considère, ce que je disais dans l'émission précédente Que l'activité est essentielle pour les personnes âgées Une activité qu'elles sont capables de mener elles-mêmes J'ai rencontré par exemple dans la résidence dont je parle Des personnes âgées, des femmes seules âgées Qui disaient Je veux pas de femme de ménage Parce que je veux faire moi-même Si j'ai une femme de ménage, elle va faire à ma place Et je suis foutu Et cette action est vraiment pour moi essentielle Et même j'ai fréquenté un certain nombre de maisons de retraite et d'EHPAD Où je voyais de manière horreur Horrifique Les personnes assises dans le hall d'entrée Sur des fauteuils Ne bougeant pas Ou dans des chaises roulantes Tout ça Avec un personnel submergé Qui leur apportait le thé Ou je sais pas quoi Tout ça Dans certaines maisons de retraite Et dans certaines EHPAD De certains EHPAD On a développé de tout autres approches On utilise notamment Puisque j'imagine que Tes téléspectateurs doivent en avoir entendu parler La méthode Montessori Maria Montessori était une médecin pédagogue Qui en 1920 Au début du XXe siècle A développé des approches pédagogiques pour les enfants Pour leur permettre d'être autonome De devenir autonome Non pas de s'asseoir De rester tranquille De ne pas bouger une oreille Enfin comme on le demande trop souvent aux élèves C'est elle qui a inventé d'ailleurs Le mobilier pour les petits-enfants Donc Montessori L'application de cette pensée De Maria Montessori Dans les EHPAD Est quelque chose d'absolument génial Ce sont les personnes elles-mêmes Qui prennent en charge la vie Dans une des EHPAD Dont j'entends lui parler Images et tout La personne qui s'occupe du courrier De recevoir et de faire envoyer le courrier Et tout ça Elle a 104 ans C'est une vieille, active, utile Utilité sociale Et les autres travaillent Soit pour confectionner les menus Ou même aider à la confection des repas eux-mêmes Et pour le thé à 4 heures Ou faire les 4 heures, les 10 heures Tout ça va je dire Et d'autres situations semblables Ce n'est pas du tout Que les employés professionnels Sont des feignants Mais au contraire Ils adaptent leur méthode Leur stature, leur posture En fonction de cette finalité Permettre aux gens D'être autonomes Le plus possible Les aider à faire seul Comme on dit paradoxalement Aide-moi à faire toute seule Et donc c'est une approche remarquable Et qui fait mentir Ces méthodes de prise en charge Qui finalement asservissent les vieux Et accélèrent leur décrépitude Alors que, on le voit Je ne dis pas qu'on ne fait rien pour les vieux On ne peut pas le dire Simplement ce qu'on fait aujourd'hui Les plans seniors Les machins Enfin tout ce qu'on fait Les clubs de vieux Avec les dessins Avec les banques Les semaines bleues Ce sont On amuse C'est comme si on amusait La moitié des gens Jusqu'à Qu'ils arrivent à l'antichambre du cimetière Et On ne leur permet pas De développer Et d'épanouir Jusqu'à leurs derniers jours Leurs capacités Et leurs besoins Et le sens Qu'ils peuvent donner à leur vie Pour moi Une personne âgée Je ne parle pas seulement de moi Mais De toutes les personnes Tu n'es pas âgée Mais c'est le même problème pour toi C'est que chacun et chacune Puisse dire À tout moment Je suis exactement À l'endroit Où je voudrais être Jusqu'au dernier jour Je suis exactement À l'endroit Où je veux être Personne ne l'a choisi pour moi Personne n'a choisi mon utilité pour moi Personne n'a choisi Ce dont à quoi je vais servir Ou ne pas servir Je l'ai choisi Oui Je choisis qu'on m'aide Mais c'est moi qui choisis Je demande que vous me foutiez la paix Parce que j'ai besoin de repos C'est moi qui choisis Jusqu'au bout C'est fort ça Je ne sais pas Je sais que c'est comme ça Que ça doit être J'ai de ces récits-là Grâce à mon épouse Qui est spécialiste en psychologie Gérontologie Elle m'a raconté des choses comme ça Des choses qui se passent Comme dans ton livre Comme exactement ce que tu es en train de décrire Et quand les personnes se sentent considérées Quand il y a cet environnement-là Qui les accueille Il y a comme une réminiscence Une autonomie qui vient Une joie de vivre Et le fait de se sentir utile Est encore mieux Et là on arrive Elle m'a témoigné un jour On m'a dit Que pour ces besoins vitaux On va dire Et psychologiques À peu près Élémentaires Élémentaires ou analytiques Parce que pour faire des analyses Pour faire machin Là on en arrivait Sur quelque chose d'essentiel Sur des partages Qui m'ont fait grandir Et ça C'est l'oeuvre D'un récit Que tu as Donc écrit dans ton livre Mais c'est qui cet homme ? Mais avant de le lire Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non ce que je veux dire c'est Je voudrais que tu fasses un peu De publicité Pour ce bouquin Allons-y Résidence Seigneur Non sérieusement Parce que Non Je pense Je pense que Les gens qui vont entrer là-dedans Vont se trouver passionnés Par cette vie-là Bien sûr c'est un roman Et c'est un roman Qui décrit Les mesures qui sont prises Pour accélérer la fin des vieux Parce que ça existe ça Faut pas croire Aujourd'hui Ce sont les fonds de placement Internationaux Transnationaux Qui cherchent à acheter Tous les réseaux propriétaires Des EHPAD Notamment Et de toutes les structures Pour les personnes âgées Parce qu'il y a du fric à se faire C'est une source inépuisable Donc un roman comme ça Il faut le lire Pour pouvoir savoir Comment se passent les choses Et à quoi on doit s'attendre Et contre quoi On doit pouvoir Lutter Si on décide de lutter Si on veut se laisser aller Si on veut se laisser aller Évidemment C'est Soleil vert Ce fameux film On mange des barres de céréales Ou finalement On transforme les personnes âgées En barres de céréales En biscuits Nutritifs Là c'est sûr Mais sinon Nous pouvons donner un sens à notre vie Jusqu'au bout Et je pense que ce roman là Résidence senior Qu'on trouve dans les librairies On trouve chez On trouve À autrement On trouve chez Gérard On trouve Tout ça Librairie Eh bien Il peut intéresser des gens Qui sont interrogés Par ce qui arrive Aux personnes âgées Il n'y a pas seulement Du roman là-dedans Il y a aussi des encadrés Qui décrivent les choses Telles qu'elles sont Mesdames et messieurs Si vous rentrez en retraite Si vous rentrez en résidence senior Ou en EHPAD Ou si vous avez vos parents Ou si vous avez vos parents Vos grands-parents Qui y vont Que vous avez reçu une brochure Et qu'ils soient en réflexion Sur Choisir la pierre tombale Choisir une chambre ici Payer Qu'ils rencontrent des gens Extraordinairement bienveillants Au départ Parce que vous allez voir Dans le livre C'est au départ Et ensuite Il y a toute une série De choses qui se passent Lisez ce livre Regardez Ce qui se passe en réalité Arnold l'a observé pour vous Et ce n'est pas une observation Scientifique Psychosociologique Dur à lire C'est un roman C'est une histoire C'est un récit C'est des dialogues Entre les gens Qui se parlent Des gens vrais Ça peut être C'est une enquête C'est une intrigue C'est une intrigue C'est du suspense Et vous allez être passionné Par ça je sens Et peut-être que ça pourra Vous faire agir Notamment du moins Au moins vous faire Prendre Ce problème là À bras le corps Et peut-être nous pourrons En parler ensemble Puisque moi-même Je suis intervenu Dans des séances Des ateliers Pour les seniors Pour leur mémoire Donc j'ai rencontré Toute cette sphère là Qu'on appelle La conférence des financeurs Alors moi j'ai demandé C'est quoi la conférence des financeurs Ça te regarde pas Toi t'es juste un formateur Etc Je lui dis Mais pourquoi est-ce que les gens Ont tellement peur d'Alzheimer Et alors qu'on va juste faire Quelques ateliers Sur la mémoire au final Pourquoi est-ce qu'on prend Un programme Qui date depuis 15 ans De métropole Au lieu de faire des choses Ici Des recettes de cuisine De se rappeler de chansons Etc Et bien J'ai été étonné J'ai été étonné De voir des formateurs Mal payés Ou pas payés J'ai été étonné De voir des gens Effrayés Apeurés J'ai été étonné De tout un tas de choses Sur lesquelles on m'a dit Garde le silence Parce que demain On ne t'emploiera plus Demain tu n'auras plus de contrat Mais on s'en fiche les amis Est-ce que ça vaut le coup De la souffrance Que l'on se fait subir A soi-même Peut-être que nous aussi Comme dans le premier conte Qu'on a lu avec Arnold Nous pourrions refuser On pourrait nous faire Une proposition alléchante Et puis nous pourrions refuser Et en refusant Nous pourrions mettre en échec Tout un tas de stratégies Qui sont là pour Finalement Exploiter la peur Qu'on a d'être seul Qui peut tout à fait Être guéri En se voyant les uns les autres Exploiter les désirs Que l'on aurait D'avoir quelques plaisirs Qui peut aussi se résoudre En étant les uns Avec les autres Sans avoir de leader De meneur au-dessus de nous Qui nous disent Va par-ci Va par-là Tu seras tranquille Le jour où je te donnerai ça Et voilà Est-ce que ça va comme pub ? Ouais c'est très bien Achetez le livre Il coûte 17 euros Non j'ai même un chapitre J'écris un chapitre Sur les tests Alzheimer Ouais C'est vraiment savoureux Alors ce que j'ai vu C'est à hurler de rire Et de pleurs aussi On va terminer cette émission Sur un dernier conte D'Arnold Qui raconte L'histoire d'un homme âgé Un vieux qui croyait tout savoir Qui croyait tout savoir C'est-à-dire il a tout fait Il a travaillé comme il faut Il a été dans les rangs Depuis l'enfance à l'école Jusqu'à son travail Jusqu'au terme Comme s'il était allé en EHPAD Comme on lui avait dit Mais à un moment donné Il a comme une étincelle Peut-être On va voir Bon Il faut quand même On peut vendre la mèche tout de suite Vas-y Ce vieux C'est le fameux Nicodème Dans les métaphores évangéliques Le fameux Nicodème Qui a rencontré tardivement Ce prophète discutable et controversé Qui s'appelait Jésus Et le Nicodème en question Lui c'était un mec Un pharisien Qui suivait Comme tu disais Qui suivait la voie droite Je sais qui je suis Je sais où je vais J'ai toujours respecté Les choses Comme on devait les respecter Et je suis Intouchable Et Je raconte son histoire là-dedans Je peux y aller ? On t'écoute Je m'ai pourtant demandé Pourquoi J'étais sorti Cette nuit là Pour rencontrer Ce Jésus de Nazareth J'ai prétendu plus tard Que c'était parce que C'est la nuit Qu'on doit lire la Torah La synagogue La synagogue C'est le temple juif Donc Mais entre nous Il faut bien avouer Que j'avais plutôt peur Pour ma dignité Et mon honneur Et surtout Pour éviter De créer des soupçons Et oui Quand on a un membre Du grand conseil De l'autorité supérieure Et de plus Docteur de la loi Et En plus Un pharisien Qui respecte Dans l'entraide fraternelle De tous Et sous leur regard attentif Une morale personnelle Rigoureuse On ne peut pas Prendre rendez-vous En plein jour Avec un opposant Résolu Voir un marginal Ou un imposteur Tout de même Si mes frères Avaient pu se douter De l'influence Qu'exerçait alors Ce Jésus Sur mon esprit Et qu'il exercerait D'ailleurs jusqu'au bout De sa vie Et de la mienne Je n'aurais pas donné Cher de ma réputation Souvent Quand je veux Me souvenir le mieux Il faut que je m'asseye Et je m'assied Sur le pied de mangue Et là Tranquillement J'écoute le vent C'est lui Jésus Qui m'a appris A écouter le vent Sans s'en douter Et combien de fois Je me suis assis Pour l'écouter Encore Et encore Et combien de fois Je l'ai senti Sur ma peau Je l'ai deviné Humé Respiré Palpé Ce vent Ce souffle Que je voulais saisir Sans que je puisse le voir Et pourtant Il est là le vent Brise légère Ouragan dévastateur Rafale Porteuse D'intempéries Blizzard Desséchant Effluve Parfumée Au senteur De la terre Exhalaison De fraîcheur Nocturne Réparatrice C'est là Dans ce souffle Insaisissable Que tu peux comprendre L'esprit Qui te fait naître A nouveau C'est comme ça Que tu peux conçoire Le royaume de Dieu M'a dit Jésus L'homme qui est né De l'esprit Il est comme le vent Qui souffle Où il veut Tu en entends le son Mais tu ne sais Tu ne sais pas Ni D'où il vient Ni Où il va Alors je peux vous dire Depuis toutes ces années Je cherche à retrouver Ce trouble Qui m'a envahi Cette impression D'être à la fois Complètement perdu Et au cœur D'une paix totale Dans notre fraternité Pharisienne On n'aime pas du tout Ce discours On obéit strictement A la loi Au règlement A la tradition De nos pères On se plie A la volonté De Yahvé Que nous rappellent Les textes sacrés On est baigné Dans notre culture L'esprit de Dieu Inspire les prophètes A sauver Israël Ses ennemis Il se décèle Et se révèle Dans sa sainte parole Ça on le sait Et on pratique fidèlement Obstinément Quotidiennement On va à la synagogue Chaque jour On est les meilleurs Pour la pratique religieuse Et de loin Alors Et celui qui veut nous faire Des leçons de religion Et de morale Il peut toujours courir Il avait du souffle Ce Jésus Ça je peux le dire Il affirmait Vraiment Le plus sérieusement Du monde Un vrai provocateur Qu'il était Qu'il fallait Naître de nouveau Comme ça Et que ça C'était pas une question physique Moi à l'époque J'étais déjà âgé Plus qu'âgé Un grand monde quoi J'avais pas encore Atteint l'âge canonique Que j'ai aujourd'hui Mais quand même Bêtement Je me suis pris au jeu Comment faire Comme si nous n'étions pas Venus au monde Dans un corps Tout à fait humain Et né d'une femme Sa mère Une femme d'Israël Comme les autres Comment revenir en arrière Et comment remonter le temps Même symboliquement Comment recommencer Sa vie à zéro Comment avoir l'air D'un ignorant Moi qui suis docteur En Israël Il déconneit le Jésus Ou pire Comment me rabaisser Au rang D'un nouveau-né D'un nourrisson Dépendant Stupide Ignare Absolue Qui aurait A réapprendre A partir de ce néant Tout ce qu'il en est De Dieu Et de ses bienfaits Pour son peuple La régression totale Moi J'ai consacré ma vie A la connaissance de Dieu Je l'ai voué A honorer ses oeuvres A contempler sa sagesse Et lui Lui Jésus Le Nazaréen Bah il me demandait D'oublier Tout ce qui faisait La substance même De mon existence Et de ma piété Il a voulu me convaincre Que même à nos âges On peut sentir L'esprit de Dieu Se saisir de nous Exactement Comme Comme on sent le vent Qui se lève soudainement Nicodème Une autre vie est possible Celle qui nous est inspirée D'en haut Celle qui nous saisit Et nous transforme Sans que nos mérites Ni nos efforts Ni les points acquis Dans nos pratiques pieuses N'y soient pour rien Ils prétendaient Ils prétendaient Que l'esprit de Dieu Agissait Là Maintenant Comme il voulait Où il voulait Si on se laissait aller à lui Et on n'avait qu'à se laisser aller à lui Comme on se laisse couler Dans l'eau du baptême Bon Sur le moment Je dois le dire J'ai eu autant de peine J'ai eu autant de peine A accepter ce cours du soir Qu'à simplement le comprendre Ma conception de l'existence Mes convictions profondes Et les balançaient Sans scrupule à poubelle J'ai pensé Comme mes frères pharisiens Qu'ils bafouaient la loi de Dieu Il a même évoqué Cette vieille légende du désert Qui raconte Que Moïse neutralisait Le venin mortel Des serpents minutes En faisant regarder aux victimes Une effigie de cobra en bronze Et que ça les guérissait Comme si pour lui La vie éternelle Pouvait provenir Non pas de nos efforts Vertueux De notre religion Mais de la pure contemplation D'un envoyé de Dieu Exposé aux yeux de la populace Dans l'instant En dépit de mon admiration Pour ce jeune homme J'étais carrément Exaspéré J'ai compris bien plus tard Ouais C'est quand je l'ai vu Suspendu et supplicié Je suis de ceux Qui se sont occupés De sa sépulture C'est là que j'ai compris Et depuis Quand je veux réfléchir Je m'assieds ici Sous le pied de mangue J'écoute le vent J'attends Que se lève le vent de Dieu J'attends Que vienne le souffle De l'esprit de Dieu D'où qu'il vienne Je voudrais le sentir Sur moi Sur ma peau Même si je ne peux pas le voir Qu'il m'emporte avec lui Et que moi Si vieux que je sois Il me fasse naître De nouveau Ailleurs Dans un autre monde Que je crois possible Amen Quelle belle histoire Qu'est-ce qui t'a inspiré ça ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ça ? Mais c'est justement Cette position de Tu sais On accumule des expériences Et dans notre subjectivité Souvent bornée Nous pouvons penser que Ces expériences C'est notre expérience Et que notre expérience C'est la réalité tout entière Comme si notre subjectivité Notre fantaisie Peuvent tenir compte De vérité absolue Et l'histoire de Nicodème Elle a ça d'intéressant Que c'est un mec Drôlement bien construit Il se présente comme tel Vachement bien structuré Enfin Il fait partie de la communauté La plus respectueuse La plus rigide La plus observatrice De la loi Et tout etc Dans un monde Qui est entièrement marqué Par la religion Il n'y a pas d'autre Explication que Dieu Yahvé Jéhovah Comme disent les témoins Jéhovah Il n'y a pas d'autre Explication A la vie Au sens de la vie Que l'explication divine Et il le sait Et il en est sûr Et qu'est-ce qui fait Que ce mec Tout d'un coup Se sent complètement Cul par sur tête Parce qu'il rencontre Ce prophète Qui est d'ailleurs Complètement contesté Et qui lui apprend Des choses Et moi Ce qui m'a touché C'est C'est la métaphore Du vent La foi Comme le vent C'est-à-dire Est-ce que Dieu existe Est-ce qu'on doit avoir la foi Est-ce qu'on doit croire Est-ce qu'on est Croyant Agnostique Athée Tout ça Lui il croit tout Il est sûr Il est sûr De sa chose Comme on l'était Probablement à l'époque On n'avait pas d'autre Explication Pas d'alternative Alors vraiment pas Et puis voilà que Ils se sont touchés Ils se sont touchés Par quoi ? Par le vent On ne sait Ni d'où il vient Ni où il va Mais j'ai besoin De le sentir Sur ma peau La foi Le machin Le truc Dieu Je ne sais pas où il est Et c'est cette espèce De bouleversement De ce vieux mec De cette vieille personne De ce grand monde Moi qui m'a Entre ce qu'il vit Qui m'a touché Entre ce qu'il a cru Entre ce qu'il sait Qu'il a vécu Qu'il a construit Et ce qu'il vit maintenant Oui Et cette parole Qui est quand même Une parole forte C'est Il faut que vous naissiez de nouveau Eh oh mec Il faut que je naisse de nouveau T'as vu mon âge T'as vu à qui T'as affaire Qu'est-ce que tu me racontes Tu me fais régresser Enfin tu comprends C'est ça qui m'a touché J'ai senti dans ce discours Une sorte de De lâcher prise De mort D'abandon à ça Oui Je suis d'accord Mais est-ce qu'il faut Finalement Moi j'ai une question à te poser Est-ce qu'il faut combattre Les résidents seniors Ou finalement Être dans ce lâcher prise Que Nicodème vit Ou alors Est-ce que le fait d'être Dans ce lâcher prise Et bien c'est justement Une voie de refus Par rapport à tout ce qu'il y a là Je pense que ça peut être l'un et l'autre Ça veut dire L'organisation L'organisation sociale Aujourd'hui Qui parque les personnes âgées Avec toutes les bonnes intentions Les bouddhiscours Qu'on veut Pourrait être différente Pourrait permettre un autre apport Mais ça n'épargne pas La question de l'organisation sociale Ne nous épargne pas Les interrogations Que nous pouvons avoir Sur notre propre destin Quelle qu'il soit Quelle que soit la réponse Que nous donnons Mais donner du poids A nos vies Sans Sans prendre au tragique Les choses Mais donner du poids Donner de la gravité A notre existence Ça me paraît être une interpellation Tout à fait personnelle Qui peut être portée Ou démentie Par la considération sociale Qu'on nous accorde Je souhaite qu'elle soit Portée Et garantie Et soutenue Par cette considération sociale Merci Arnold Chers amis Chers téléspectateurs Vous travaillez dans un EHPAD Dans une résidence senior Vous les dirigez peut-être Peut-être que vous ne savez pas Qu'il se passe des choses A l'intérieur Peut-être vous aussi Vous avez respecté L'ordre établi Que vous faisiez partie Ou que vous faites encore partie Des plus hautes instances De cette société Peut-être que vous aussi Vous méritez De sentir le vent Vous caresser Pour vivre libre Je Ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie